Du coup, je vais être beaucoup plus motivée, je vais avoir beaucoup plus envie et ma mémoire va se mettre beaucoup plus facilement en marche. Alors le jeu, déjà, de toute façon, tout s'apprend par le jeu. Un enfant qui apprend à parler, qui apprend, vous savez, il y a les jeux de faire semblant. Quand ils sont petits, ils jouent à la dînette, ils jouent au docteur, etc. On apprend de toute façon toujours par le jeu. Et on va les apprendre beaucoup plus aisément et beaucoup plus avec plaisir parce que justement, on est en train de jouer. Si vous m'apprenez, je ne sais pas moi, la date de je ne sais quelle bataille comme ça, de but en blanc dans la conversation, je ne vais absolument pas le retenir. Si je suis en train de jouer au Trivial Pursuit, je vais essayer de m'en rappeler parce que la prochaine fois, j'ai envie de vous battre. Et que du coup, il va y avoir une motivation, une émulation qui va faire que je vais être beaucoup plus concentrée et motivée pour retenir cette information. On est très souvent chez les enfants dyslexiques dans un cercle vicieux, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai des difficultés, donc je n'ai pas forcément envie, parce que je sais que je vais me retrouver en surcharge, je n'ai pas forcément envie de travailler, de m'y mettre. C'est compliqué, j'essaye de repousser au maximum le moment où il va falloir que je me mette au travail. Et puis, je suis démotivée parce que même si je travaille pendant des heures, de toute façon, je ne vais pas avoir la même note que mon copain qui a travaillé une demi-heure et puis lui, il a toujours 18. Ce n'est pas très cool comme situation et ça dure pendant des années. Et du coup, je vais avoir le sentiment que mes difficultés sont encore plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. Alors que si on arrive à inverser un petit peu le cercle pour qu'il devienne plus vertueux, mes difficultés, je les ai toujours. C'est comme ça. Et puis même en grandissant, même si j'arrive à développer des compensations, je vais rester dyslexique. C'est comme ça, il faut le savoir. Donc du coup, voilà, j'ai toujours mes difficultés. Si déjà, je travaille par objectif, je vais alléger un petit peu la surcharge attentionnelle, la surcharge cognitive. Et du coup, j'ai plus envie. Et puis si en plus, on me propose de travailler par le jeu, je vais être acteur de mes apprentissages. Je suis acteur déjà, par exemple, quand j'élabore mes cartes mentales et que je choisis les dessins que je veux mettre dans cette carte mentale. Et du coup, je vais être beaucoup plus motivée, je vais avoir beaucoup plus envie et ma mémoire va se mettre beaucoup plus facilement en marche. D'une, parce que je n'ai pas de surcharge attentionnelle, ou en tout cas, elle est moindre. Et de deux, parce que comme je suis motivée et que j'ai plus envie, je vais le faire beaucoup plus facilement que si je le fais à reculons. Merci. Merci.